Alors on continue notre série pour les passagers novices, vous avez déjà acheté votre billet, vous avez préparé votre valise, vous êtes arrivé à l'aéroport, vous êtes passé à travers l'enregistrement, les filtres de police, cette sécurité et l'embarquement, et maintenant vous êtes assis à bord et on va décoller. Eh bien aujourd'hui on va parler du décollage et de l'atterrissage. Soyez les bienvenus à bord. C'est le quatrième épisode de cette série de 5, si vous n'avez pas vu les autres épisodes, les liens sont dans la barre d'infos. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, et puis j'essaie de vous donner un petit peu des informations sur comment voyager dans les meilleures conditions. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, il y a un petit bouton rouge qui se trouve par ici, et vous pouvez également activer la cloche ou mettre un pouce vers le. Je suis sur Youtube depuis un peu plus de 5 ans et j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai déjà couvert les sujets dont je vais parler aujourd'hui de nombreuses fois et beaucoup plus en détail. Mais j'ai décidé de faire une mini-série qui vous donne vraiment la base et les informations nécessaires. Et si vous voulez en savoir plus, allez dans la description de la vidéo, vous allez trouver dans la barre d'informations les liens sur d'autres vidéos qui sont beaucoup plus détaillées, mais qui vont traiter du même sujet que dans ce que je vais parler aujourd'hui. Alors lorsque vous nous voyez, les hôtesses de l'air, les stewards à bord, vous voyez souvent le côté commercial, on va vous servir à manger, on va vous offrir à boire, on va vous aider si vous avez la moindre question ou préoccupation. Mais la grosse partie de notre travail, c'est vraiment la sécurité. Et c'est quelque chose qui va être très très visible lorsqu'on va préparer la cabine pour le décollage et également pour l'interesseur, je vais voir que c'est à peu près la même chose. Donc lorsque l'embarquement est terminé, que tous les passagers sont à bord, on va fermer la porte et là, on va vraiment mettre notre casquette de sécurité. Donc vous allez devoir regarder les consignes de sécurité, ça peut être présenté soit par le biais d'une vidéo, soit ça peut être une démonstration manuelle. Ça dépend du type d'appareil sur lequel vous volez, également des compagnies aériennes, mais en général, sur les plus gros appareils, vous avez une vidéo. On sait très bien que tous les passagers n'écoutent pas les vidéos. Si vous voulez en savoir plus sur les vidéos de sécurité, j'ai vraiment détaillé des vidéos de sécurité. Je vous ai même traduit une vidéo qui vous dit les choses que les compagnies ne vous disent pas. Donc je vous mets tous ces liens dans la barre d'infos. Une fois que la vidéo est terminée, on va sécuriser la cabine. Notre travail, c'est d'assurer à ce que les choses qui ont été dans la vidéo sur la préparation de la cabine pour le départ soient vraiment mises en place. Donc on a chacun une zone de la cabine à vérifier, entre telle rangée et telle rangée. On va donc passer dans les allées et faire cette vérification visuelle. Alors il y a beaucoup de passagers et puis il se peut qu'on manque quelque chose, même si on va vraiment essayer de faire très très attention. et des fois un passager va dire « moi on n'a pas dit ça, allez, j'avais besoin de le faire ». Et on passe un petit peu pour ce qu'on dit le « bad cop » en anglais. Donc on est là pour faire respecter les procédures qui ont été mises en place par l'aviation civile. Et les règles d'un pays à l'autre peuvent être parfois différentes. Donc ne soyez pas surpris, soyez ouverts à ce qu'on vous demande de faire quelque chose parfois qui n'était pas demandé sur votre vol précédent. Les principales choses qu'on va regarder lorsqu'on va passer à travers la cabine, on va d'abord regarder si votre hublot est ouvert. Ça c'est un exemple typique des choses qui ne sont pas requis sur tous les pays. Aux Etats-Unis, vous pouvez décoller avec des hublots fermés. Dans beaucoup de pays, on vous demande d'avoir le hublot ouvert. Et ça pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de rétroviseur pour le commandant de bord. C'est-à-dire que si jamais il y a un débris de quelque chose qui traînait sur la piste de décollage et puis que ça rentre dans le moteur et que le moteur commence à s'emballer, lui va avoir des indications sur ces panneaux de contrôle qu'il se passe quelque chose, mais il n'y a pas de vidéo. Donc il va nous demander d'aller regarder ce qui se passe ou on va demander aux passagers de nous relier l'information. Et donc il faut que les hublots soient ouverts. On va donc faire en sorte à ce que l'intensité lumineuse de la cabine soit assez similaire à celle qu'on a à l'extérieur. Donc les hublots doivent être ouverts. C'est le cas dans vraiment de nombreux pays. Et je sais qu'aux Etats-Unis, ce n'est pas encore quelque chose qui est mis en place. Autre chose qu'on va vérifier, que votre ceinture soit bien attachée. Alors il y a toujours des gens qui ont leur manteau ou la couverture ou quelque chose. Donc je ne vous demande pas de flasher votre ceinture, mais faites en sorte à ce qu'il n'y ait rien au-dessus de la ceinture, au moins jusqu'à ce qu'on ait vérifié votre rangée. On n'est pas à vous demander à un par un de ce qu'on peut voir la ceinture. On va regarder si les allées sont dégagées. Ça, ça va encore avec l'histoire d'évacuation. Si jamais on doit évacuer, on doit aller vite. Donc si vous avez votre sac qui se trouve derrière vos jambes, on va demander à le mettre sous le siège devant vous, de manière à ce qu'il ne bloque pas l'évacuation. Tout ce qui peut faire en sorte que vous pourriez trébucher, va retarder une évacuation et peut vous mettre en danger, ou vous, ou les passagers qui sont derrière vous, qui vont devoir évacuer. Donc toutes les choses qui bloquent les allées doivent être absolument rangées, soit dans les coffres à bagages, soit sous le siège devant vous. Et puis on va regarder si votre dossier et votre tablette sont bien rangées, redressées en fait. Donc la tablette, simplement, c'est parce que si la tablette est baissée et qu'il y a un coup de frein au moment du décollage, eh bien vous allez automatiquement être déporté vers l'avant et automatiquement vous pourriez vous blesser au niveau du ventre parce que la tablette va être avancée. Si le siège doit être en position verticale, c'est parce que si jamais on doit se mettre en position de sécurité, eh bien on va devoir s'appuyer sur le siège qui est devant. Et si vous avez reculé votre siège, la personne qui est derrière vous a moins d'espace et ne va donc pas être dans la meilleure position de sécurité possible. Donc on vérifie toute la cabine et puis lorsque ça a été fait, on va donner une indication au commandant de bord que la cabine est prête. On le fait soit en tapant un code sur le téléphone, soit directement sur notre écran de contrôle. Pendant ce temps-là, l'avion a commencé à se placer en position sur la piste et lorsqu'on a fini de faire la queue, parce que parfois il y a plusieurs avions qui doivent décoller avant nous, il va se positionner et on va attendre quelques secondes et ensuite on va commencer à entendre les moteurs qui vont faire de plus en plus de bruit. J'ai décollé il y a quelques jours en tant que passager, donc je vous mets une vidéo sur le côté du décollage pendant que je parle. Les moteurs vont faire de plus en plus de bruit parce qu'ils ont besoin d'une poussée maximum pour pouvoir décoller, donc c'est normal qu'il y ait du bruit en cabine, ne stressez pas par rapport à ça. Si vous accélérez avec votre voiture, vous allez entendre votre moteur qui va faire du bruit, c'est normal. Et puis on va rouler, rouler, rouler et on va finir par décoller. Une fois qu'on a pris un petit peu d'altitude, on a moins besoin de cette poussée des moteurs. Les moteurs vont continuer à fonctionner, mais on n'a plus besoin de cette poussée maximum, donc vous allez entendre que les moteurs vont faire un peu moins de bruit. Ils ne s'arrêtent pas, l'avion ne va pas tomber, mais simplement on va continuer notre montée, mais on n'a plus besoin de la même poussée. On va continuer à monter, en général, le premier palier c'est 10 000 pieds d'altitude. C'est là où en général la consigne des ceintures va s'éteindre au moins pour les équipages, pour qu'on commence à préparer le service. Les passagers vont souvent devoir rester attachés au moins jusqu'à 20 000 pieds. L'avion, lui, va voler entre 35 000 et 40 000 pieds lorsqu'on est en altitude de croisière. Maintenant, lorsqu'on est en vol, il se peut, est-ce qu'il y a des turbulences. Alors, les turbulences font souvent peur aux passagers qui sont non fréquents, et même encore des passagers qui voyagent fréquemment et qui ne sont pas rassurés lors des turbulences. L'avion ne peut pas se briser par rapport à une turbulence. Il a été conçu pour résister à des turbulences bien plus fortes que ce que vous allez avoir en croisière. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ce qui est dangereux lors des turbulences, ce sont les passagers qui ne sont pas attachés, ou leurs propres biens, comme leur iPad qui est sur la tablette qui a été déployée, ou toutes les choses qui ne sont pas attachées, qui, elles, pourraient commencer à bouger, parce qu'elles ne sont pas très très lourdes, et pourraient commencer à voler, et en retombant, vous blesser, vous tâcher, enfin, toutes ces choses-là. Donc, si la consigne des ceintures est allumée, ce n'est pas le moment d'aller aux toilettes. Si vous êtes aux toilettes, dépêchez-vous et retournez à votre siège, tout en vous tenant un petit peu partout, là, vous pouvez, de manière sécuritaire. Des fois, on sait à l'avance qu'il va y avoir des turbulences, donc on va allumer la consigne des ceintures avant à ce qu'elles arrivent. Et ne vous dites pas, il n'y a aucune turbulence, pourquoi est-ce qu'on allume ? Ça s'en vient, ou il est possible que ça s'en vienne. N'oubliez pas, on est là pour votre sécurité. Alors, les turbulences, en deux mots, et une fois de plus, je vous invite vraiment à regarder les vidéos sur ce sujet. Les turbulences peuvent être causées par rapport à plusieurs facteurs. Souvent, ça va être une différence entre des courants d'air chaud et des courants d'air froid. C'est un petit peu la même chose que vous voyez lorsque vous avez des mélanges entre l'eau salée et l'eau non salée. Vous allez voir des courants qui vont se mélanger un petit peu, c'est un peu la même chose, sauf que la viande ne va repasser par rapport à ça. Et éventuellement, ça va remuer un petit peu. Et dans certains cas, ça peut être un petit peu effrayant. Mais n'ayez pas peur par rapport aux turbulences. Écoutez, je suis passé à travers, je ne sais pas combien de turbulences dans ma vie, et je suis toujours là, en une pièce, et il n'y a aucun problème par rapport à ça. Les turbulences aussi peuvent être causées par certains nuages, comme les cumulonimbus, mais en général, ceux-là, on les voit sur les radars. Donc, on va éventuellement faire des détours pour les éviter. Il y a plusieurs raisons qui peuvent causer des turbulences. Ce que vous avez à retenir, c'est que, un, vous êtes sécuritaire, deux, accrochez-vous, attachez simplement votre ceinture. Et même s'il n'y a pas de turbulences, gardez la ceinture attachée. On ne sait jamais, il pourrait y avoir des turbulences imprévues. Maintenant, l'atterrissage. L'atterrissage, c'est un petit peu le même principe pour nous que l'écollage. On va vérifier la cabine de la même manière. Donc, on va vérifier que les hublots soient ouverts, que les ceintures soient attachées, que les tablettes et les dossiers soient bien redressés, et que tout le monde est prêt et qu'il n'y a rien qui va bloquer les allées. On va s'asseoir, mettre notre harnais, confirmer que la cabine est prête, et on va atterrir. L'atterrissage, c'est lorsque l'avion va se poser sur le sol. Il ne va pas tomber sur le sol, il va se poser. Donc, on n'oublie pas, c'est quelque chose quand même. Un avion, c'est quelque chose qui est très, très lourd. Donc, ce n'est pas comme si vous posiez une boule de coton sur une table. Ce n'est pas aussi léger que ça. Mais néanmoins, l'avion a été prévu pour amortir justement le choc lorsqu'il va se poser. Mais on ne va pas tomber, on va vraiment se poser. Et là, il y a vraiment une grosse différence. Lorsqu'on est près du sol aussi, il peut y avoir des courants d'air. Il y a beaucoup plus de courants d'air au niveau du sol. Donc, on va devoir un petit peu aussi naviguer et être un petit peu déporté sur la droite ou sur la gauche. Mais en général, tout se passe vraiment très, très bien. Lorsque l'avion va s'être posé, il va continuer à rouler. Il va à vive allure. Donc, il est toujours sur la piste d'atterrissage. Ce n'est pas parce qu'on a touché le sol que vous pouvez enlever votre ceinture, garder votre ceinture attachée. Ensuite, il va quitter la piste, aller sur les aires de roulage jusqu'à ce qu'il se trouve devant le terminal. Et une fois que l'avion est arrêté, la consigne des ceintures va s'éteindre. Comme je vous l'ai dit, ne détachez pas votre ceinture avant que la consigne vous y invite. Parce qu'il pourrait toujours y avoir un moment où il y a un camion de service qui passe rapidement un peu trop près de l'avion et que le pilote va mettre les freins. Et même si vous avez l'impression qu'on ne roule pas très, très vite, on peut quand même aller à une allure qui est quand même assez importante. Et comme vous êtes assis, s'il y a un coup de frein, vous allez vous retrouver deux ou trois rangées en avant. Donc, vous n'irez pas plus vite de toute façon de détacher la ceinture. Ça ne vous peut pas gagner du temps lorsque l'avion va être arrêté. Parce que vous ne pourrez pas sortir l'avion tant que la passerelle ne sera pas mise en place et que la porte ne sera pas ouverte. Ça va prendre encore quelques minutes. La semaine prochaine, pour le dernier épisode de la série, je vous donnerai des indications sur comment se passe le vol pendant la croisière, mais plus le côté commercial, les choses que vous pourriez faire pendant le vol ou les choses que je vous conseille d'apporter avec vous en cabine. Si vous n'avez pas vu les autres épisodes, ils sont dans la barre d'infos. Si vous voulez plus d'informations sur les choses dont j'ai parlé aujourd'hui, ça se trouve également dans la barre d'infos. Abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine ou en attendant sur Instagram. A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501